Bonjour, c'est Amina. Je viens de terminer ma séance de microblading et c'était la première fois pour moi. Je n'ai jamais cherché à remplir mes sourcils auparavant et les sourcils, tout comme toute autre chose, ça s'affine et ça disparaît avec l'âge. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester cette méthode qui est là depuis des années, je ne vous le cache pas. Le microblading, dans mon cas, je ne cherchais pas à refaire, à redessiner les sourcils. Là, ce que je souhaitais faire vraiment, c'est de redonner un petit volume, léger volume, remplir les creux et c'est toujours sympa de se réveiller le matin et d'avoir l'air maquillé. Ce kit-là, je l'ai eu sur Amazon, Amazon.com. Si je n'arrive pas à vous le trouver ou à vous trouver exactement le même sur le Amazon.fr, je vais essayer de vous donner le meilleur kit qui a les meilleurs reviews et je vous promets que je ferai toutes les recherches pour vous. Si vous aimez mon contenu, please un petit like, un petit subscribe. Si vous pensez que le microblading, ça vous intéresse, alors stay tuned. J'ai tout désinfecté et là, je vais enlever ma crème anesthésiante. Je l'ai laissée poser pendant longtemps, donc j'espère que je ne vais rien sentir. C'est la première fois que j'essaye le kit. Et puis là, j'ai les petits embouts pour mettre l'encre à l'intérieur. J'ai le pen manuel avec l'aiguille en forme de U. Ce n'est pas mes préférés, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, j'ai l'encre. Alors, ça me fait un peu peur parce que c'est marqué black. J'espère vraiment que ça ne va pas être trop foncé pour moi. Je ne sais pas si ce kit de microblading, vous allez l'avoir en Amazon.fr parce que moi, je l'ai commandé sur Amazon. J'essaierai de vous trouver un kit avec les meilleures revues, les meilleurs feedbacks si jamais je ne trouve pas le même. Bon. Je ne cherche pas à redessiner mes sourcils. Je veux juste les remplir, leur donner une forme sympa, les rendre un petit peu plus élégants, mais sans plus. Je ne cherche pas vraiment à refaire tout un sourcil, sachant que j'ai assez de les sourcils, assez relativement fournis. J'ai juste envie d'avoir un petit air maquillé. Bien sûr, il est stérile. Comme d'habitude, il faut faire en sorte que les produits restent stériles. Et là, j'ai vraiment peur parce que l'encre, c'est noir. Regardez, c'est vraiment noir. Du coup, ça me fait flipper. Je vais essayer quand même. La première chose à faire quand on fait un microblading, c'est vraiment de bien étirer la peau. Mais alors, de l'étirer au maximum pour pouvoir incorporer l'encre. Je ne sais pas comment ça va se passer pour celui-là parce que c'est la première fois que je le fais sur moi-même. Et c'est la première fois que j'utilise ce kit. Donc, j'étire comme je peux. Et puis, je veux juste remplir les vides, les creux. J'espère que vous voyez. Et je vais vraiment dans le sens naturel de mes sourcils. Je ne cherche pas midi à 14h. Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le faire. J'ai vraiment fait vite fait. Ce que je vais faire, je vais utiliser ce petit embout. D'accord ? Je vais le mettre à l'intérieur de mon encre. Et puis, je vais incorporer. J'ai saigné un petit peu, mais pas beaucoup. Je vais incorporer l'encre. Et puis, en attendant, je vais faire la deuxième. Je désinfecte la deuxième partie. Mettez des gants, par contre, c'est salissant. Donc, je désinfecte la deuxième partie. Et puis, je vais faire exactement la même chose. Je vais juste remplir les creux. On va étirer la peau. Je mets donc mon stylo à l'intérieur. On a l'impression que ça ne coupe pas quand on l'utilise. Mais à l'utilisation, ça coupe vraiment beaucoup. Donc, j'étire. Je pense que ça va être plus facile pour moi, ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, je vais bien étirer. Il faut vraiment bien étirer. Sinon, on se lance un petit peu dans le vide. Et puis, je fais, je suis un petit peu bêtement les... Évitez de les croiser. Donc, évitez de faire des trucs en croisade. Il faut vraiment aller avec la pousse naturelle de vos sursis. Là, c'est pour celles et ceux qui font juste du remplissage. Si vous êtes amené à redessiner les sursis, là, c'est encore tout un autre délire. Là, c'est si vraiment vous voulez juste remplir... Ça fait 20 minutes que j'ai fait ce côté. Je vais l'enlever et je vais repasser une deuxième fois là où il y a d'éventuels creux. Donc là, ce n'est pas complètement fini. Je dois quand même refaire une deuxième séance. Et là, je vais vraiment me concentrer parce que je vais vraiment aller là où je n'ai pas été la première fois. Musique 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 Ça fait quatre jours après la séance du microblading. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pendant ces quatre jours ? Je ne vous cache pas que les premières heures, ça a été la panique pour moi parce que de une, j'ai découvert que l'encre était noire. Et de deux, après ma séance, j'ai trouvé que le résultat a été un petit peu foncé. Mais j'ai fait confiance au process et je me suis dit que ça allait perdre 40% de son pigment. Bon, ça n'a pas perdu jusqu'à 40%, mais ça en a perdu quand même un petit peu, ce qui me rassure vraiment beaucoup. Et quand je regarde bien, je vois bien que la couleur devient de plus en plus naturelle, de plus en plus marron. Et c'est le résultat que je recherchais. Alors, ce qui a été dur pour moi ces derniers jours, c'est de ne pas mettre de l'eau. Vous savez que mon skincare journalier ne me permet pas de ne pas me laver le visage. Alors, j'ai fait du mieux que je pouvais et j'ai quand même réussi à faire mon skincare tout en faisant attention à ne pas tâcher ou à ne pas toucher mes sourcils avec de l'eau. Il faut dire qu'il ne faut pas que vos sourcils après un microblading soient en contact avec de l'eau pendant sept jours. Je ne sais pas si je vais tenir jusque-là. Franchement, quatre jours, c'est déjà beaucoup pour moi, tout en sachant que sous la douche, il faut que je fasse attention. Enfin bref, c'est un bazar. Pas possible. J'ai aussi également évité que ça sèche pendant les derniers jours. Là, il fallait vraiment mettre de la vaseline, vaseline, vaseline ou de l'huile d'olive ou ce que vous avez. Ne mettez surtout pas de la crème hydratante parce que dans une crème hydratante, souvent, on a de l'eau et c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un microblading. Donc vraiment, hydratez avec soit des huiles, soit de la vaseline pour éviter que cette peau sèche parce que si ça sèche, le pigment va aussi disparaître avec. Ça va créer une croûte et puis le pigment va disparaître avec la croûte. Donc autre chose que je voulais vous dire, alors je n'ai pas réussi à trouver le même kit sur Amazon, mais je vous mettrai un kit. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que sur Amazon français, je n'ai trouvé qu'un seul kit. Et je me suis dit, bon, alors j'espère que le microblading, ce n'est quand même pas tabou en France. C'est un des trucs qu'il ne faut surtout pas faire. C'est assez courant ici, donc on va trouver plusieurs choix de kits en vente libre. En France, ça n'a pas été le cas, du moins sur Amazon. Alors, il y est très certainement sur d'autres sites, mais je pense que celui que je vais vous mettre sur Amazon va être bien également pour vous. Alors, microblading, est-ce que c'est quelque chose qui a été réussi pour moi ? Absolument, je suis contente. Je le referai très certainement. Et malgré toutes les précautions, les précautions, etc., qu'il fallait prendre, comme je vous ai dit, je n'ai rien inventé. J'ai juste suivi le côté, non, j'ai juste suivi le shape, la forme naturelle de mes sourcils. Si vous aimez mon contenu, un petit like, un petit subscribe. Merci d'être là et je vous fais de gros bisous.